Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire des bonnes pâtes à l'italienne. Les pâtes, certains pensent que c'est facile, tout le monde peut le faire, en 20 minutes c'est fini. Mais des vraies pâtes, c'est pas si simple. Donc voilà, on va prendre des barilas numéro 7, qui sont un petit peu épaisses, sans trop l'être, ce qui est pour moi des vraies pâtes à l'italienne. Voilà, prenez une bonne marmite assez grande, n'ayez pas peur de prendre quelque chose de plus grand que ce que vous pensez avoir besoin. Au moins ça ne colle pas au fond et la qualité des pâtes reste supérieure. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ceci. Donc voilà, on remplit la casserole avec de l'eau. Jusque là, je pense que tout le monde le savait. Nous nous retrouvons à l'étape de préparation, donc pensez à mettre du gros sel. Donc on va en mettre une bonne poignée pour 500 grammes. Pas trop non plus. Voilà, une bonne poignée. On répartit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette étape est très importante, parce que, après cela, bon, les pâtes cuits, il faut faire attention à la cuisson, mais très important cette étape. Donc voilà, juste une petite goutte d'huile de tournesol, vraiment léger, léger, pour la quantité d'eau qui a c'est vraiment peu. Et voilà, donc on laisse porter à ébullition pendant environ 10 minutes maximum, selon les plaques que vous avez, ça peut varier. Donc voilà, on va avancer la vidéo et on se retrouve après. Voilà, on peut voir, donc, que l'eau a bien boue, on enlève le capot, hop, on reprend sa boîte de barilas, donc découpée proprement ici, et on verse. Donc, tout bien versé d'un coup, monter en haut pour que tout tombe dedans, et redescendre sans faire tomber aucune pâte. Voilà, on peut pousser un peu, à l'aide d'une fourchette, juste ainsi que vous voulez, donc bien répartir ses pâtes. Donc voilà, on fait des petits mouvements de zigzag, progressivement, les pâtes rentrent, il ne faut pas les casser. Donc, attendre quelques secondes, on n'est pas pressé. Un bon plat se fait avec patience. Voilà, on rentre bien. On va attendre quelques secondes que les pâtes deviennent plus souples. Voilà, donc on peut voir la fluidité. Donc moi, je vous conseille, vous pouvez les laisser sans surveillance, allez, pendant 5-6 minutes. À partir de 6 minutes, 5 minutes, il faut revenir devant, les remuer, pour ne pas que ça colle au fond. Et à partir de, allez, 7 minutes, 8 minutes, selon les pâtes, vous pouvez commencer à goûter. Donc, vous la goûtez souvent, n'ayez pas peur, vous en prenez une, hop, bon là, ce n'est pas encore l'heure. Vous en prenez une, vous la sortez, vous goûtez, c'est le meilleur moyen de le réussir. Normalement, pour ce genre de spaghettis, le but, c'est de les faire al dente. Donc, c'est mi-cuit, mi-cuit. Parce que quand elles sont trop dures, elles vont coller, ça va être désagréable. Enfin, quand elles sont trop cuites, pardon, elles vont coller, ça va être désagréable. Alors que si vous ne les faites pas, si elles cuirent, elles vont être trop dures. Et là, bon, à manger, ça croque sous la dent, ça peut gâcher un plat. Donc voilà, à partir de 6 minutes, venez goûter régulièrement. Il faut que ce soit ferme, mais en même temps souple. Donc, il faut goûter pour ça. Aussi, petite astuce, si vous ne pouvez pas être forcément devant vos pâtes, passer les 6-7 minutes, une technique très simple, vous coupez le feu. Et alors là, la cuisson est divisée par 2-3, donc le temps avec. Donc, ça vous laisse le temps si vous devez faire quelque chose, ou un autre plan en même temps. Voilà, vous pouvez couper le feu et les laisser finir de cuire plus tranquillement. Ça ne gêne en rien, elles ne vont pas coller. Tant qu'elles restent dans l'eau et qu'elles sont dans une quantité suffisante, il ne se passerait rien. Voilà, après à peu près 12 minutes de cuisson, nous avons nos pâtes prêtes. Donc, on prend une passoire, on effectue tout ça. C'est à la portée de tous. Voilà. On essore bien, alors voilà, bien bien essoré, parce que bon, les pâtes humides, ce n'est pas génial. Ce n'est vraiment pas agréable. Donc voilà, bien essoré, on secoue. De toute façon, on l'entend quand il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Ça fait un bruit homogène, on n'entend pas de petits glissements. Donc, maintenant, à mettre au fond de la poêle avant de remettre les pâtes. Je vous conseille donc soit du beurre, c'est selon les plats que vous voulez faire, ou alors de l'huile d'olive. Donc voilà, c'est à vous de voir, de l'huile d'olive ou du beurre. Moi, je vais me faire un plat de pâtes plutôt italiennes. Donc, je vais favoriser l'huile d'olive, qui donne, voilà, avec du parmesan. C'est vraiment, c'est typique, c'est simple, c'est très bon. Si vous voulez faire des plats, par exemple, je ne sais pas, avec une daube, voilà, un plat plus français, avec lequel vous voulez accompagner une pâte, préférez le beurre. Voilà, un des deux, indispensable à mettre au fond. Ça fluidifie et ça donne le goût final. Voilà, la transphase est effectuée. Donc, rajoutez, moi, je reste dans de l'huile d'olive pour un plat plutôt léger. Donc, voilà, de l'huile d'olive. On remue, toujours remuer après chaque mélange. Ensuite, du parmesan. Donc, parmesan, donc, dans le commerce, il se trouve partout, il est très très bon. Voilà, qui reste quand même moins cher que d'acheter une tranche de parmesan au traiteur. Très très bon. Donc, voilà, on fait, on en met quand même parce que, bon, même si après, là, c'est vraiment à la base du plat, on le met. Ensuite, même si chacun veut en rajouter, il faut quand même en mettre un peu, voilà, pour, ça donne le goût aux pâtes avec l'huile d'olive. Ça fixe l'huile d'olive sur les pâtes. C'est vraiment bon, à mon goût, en tout cas. Donc, voilà, remuer dans la casserole, donc, on profite de l'espace de la casserole, par autre, on va être dans un autre plat. Donc, voilà, on va avancer à la vidéo. Je vais vous donner une petite idée de présentation. Voilà, enfin terminé. Quelques petits copeaux de parmesan et une petite feuille de basilic, même si, là, je n'ai pas mis de basilic. Mais, voilà, c'est très bien, c'est très bon. Pour ceux qui aiment, vous pouvez aussi mettre du thon émietté avec de la sauce rouge. Ça rentre très, très bien. Donc, avec le même mélange de base, de l'huile d'olive au début, dans la casserole, un peu de parmesan. C'est excellent. Voilà, donc, voilà, différentes variantes, à vous de faire ce qu'il vous chante. Vous avez les bases. Maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo de gourmet.